Ce qui concerne la coupe des cheveux à partir du 17 Tammuz, les minagims sont très différents. Il y a ceux qui commencent à s'interdire depuis 17 Tammuz jusqu'au 10 Av. Il y a ceux qui permettent de se couper les cheveux, de se raser, même la veille de Tisha Béhab, et quand Tisha Béhab tombe, il est repoussé à Dimash. Et donc, il se permet de se couper les cheveux jusqu'à Tisha Béhab. Donc, pour bien situer les choses, les minagims sont depuis 17 Tammuz jusqu'au 10 Av. Ceux qui ne sont pas Mahmérim, et c'est la position de Maran, Ba'al-Furhan-Arukh, n'est interdit que Shabu Ha-Sheikh Al-Bo. C'est-à-dire, le lendemain de Shabbat, de la semaine où tombe le Tisha Béhab. Comme par exemple, cette année, le Tisha Béhab va tomber mardi. Shabu Ha-Sheikh Al-Bo commence le dimanche, dimanche, lundi, mardi. Ça veut dire que vendredi, il est permis pour ceux qui ont ce minagre de Shabu Ha-Sheikh Al-Bo, de se couper les cheveux, de se raser et d'entrer, n'est-ce pas, comme ça, frais, presque, pour Tisha Béhab. Mais, toutefois, les hachamiens disent, quand c'est très la durée, n'est-ce pas, qui sépare Tisha Béhab de Shabbat est très courte, il vaut mieux éviter de rentrer frais Tisha Béhab, que des chicanes mais nouvelles, dans la tristesse, dans un état tout à fait correct. Pourquoi ? Parce qu'il est en deuil. C'est en deuil. Alors, c'est Kedai, Béhab Amigdash, qui est le roi Hapeno, de faire des efforts pour ça. Donc on est allé au lendemain.